Conduit à bien des décidés de notre associé. Pulcherie Abdel Mokogé a été recondue ce samedi à la tête de l'Union des écrivains gabonais pour une durée de trois ans et avec elle, la quasi-totalité des membres du mandat précédent. Un bureau qui s'inscrit dans la continuité de ses activités. C'est une reconduction, on va dire, puisque Mme Pulcherie Abdel a été dans le bureau précédent. Elle s'inscrira dans la continuité et dans le perfectionnement de ce qui a déjà été engagé. Il faut dire que depuis fort longtemps, l'Union des écrivains gabonais se bat pour faire connaître la littérature. La littérature est, si vous voulez, la vitrine d'un pays. C'est un aspect de son identité, de sa personnalité. Avec ses missions de promotion de la littérature gabonaise, la valorisation des écrits au niveau national et international et a suscité la vocation de l'écriture chez les plus jeunes, le bilan de la dernière gestion est plutôt positif. Nous avons mené plusieurs activités à l'intérieur du Gabon. OIEM, Lambaréné, Mouanda et autres. Et nous avons été, n'est-ce pas, représenter la littérature gabonaise à l'extérieur du pays également, où nous avons ramené un prix. Et même malgré la Covid-19, l'Union des écrivains gabonais n'a pas arrêté de travailler. Et d'ailleurs, nous avons remis en place la maison d'édition, donc des éditions Udeg, avec comme premier livre sorti, qui est un recueil de nouvelles. Au cours de cette nouvelle commission, l'Union des écrivains gabonais compte mettre en place le Grand Prix littéraire gabonais et les grandes rencontres autour du livre, histoire de valoriser les écrivains du pays. Pour lancer ces activités, l'association a prévu samedi prochain de présenter une pièce de théâtre dénommée Les Mendiants de l'amour. Sous-titrage ST' 501